Musique Les présidents Aimé-Henri Connabédier et Pascal Affinguessant, candidats à la présidentielle, restent déterminés et engagés pour le combat de la restauration de l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. Ces deux poils lourds de l'opposition ivoirienne ont échangé avec une mission de la CDAO ce dimanche 18 octobre 2020 en vue de la tenue d'une élection présidentielle inclusive, apaisée, crédible et transparente en Côte d'Ivoire. Délégation conduite par son excellence Mme Shirley Ayoko Bocchoué, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana. Loin des regards indiscrets, les échanges ont duré plus d'une heure d'horloge. Au terme de cette rencontre, Mme Shirley Bocchoué s'est confiée à la presse. « Nous ne sommes pas encore au stade d'une crise et que le problème ivoirien peut se résoudre par le dialogue. C'est ce que la délégation de la CDAO va essayer de le faire les jours à venir », a dit Mme Shirley Bocchoué. Il faut noter que les jeunes ivoiriens et femmes épris des paix ont pris d'assaut très tôt le matin la résidence du président Aimé-Henri Connabédier pour exprimer leur ras-le-bol face à la forfaiture du régime Ouattara. Et ce, à travers des messages forts sur des pancartes. En cœur, ils ont dit non au troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. « Aujourd'hui, l'opinion internationale nous regarde et la CDAO a convoyé une mission aujourd'hui pour venir écouter les femmes de Côte d'Ivoire, pour venir écouter le peuple majoritaire de Côte d'Ivoire qui est mis en silence par les microbes d'Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, la CDAO est là pour écouter, pour s'imprégner de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est non au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara, non au paju, non à la forfaiture, non à la violation grave de nos fondamentaux. » « Alors nous sommes venus très tôt ce matin, vous savez qu'il y a une délégation qui vient rencontrer l'opposition significative, avec à sa tête son Excellence Aimée Henri Konabidji, chef des files. Et donc nous sommes venus pour démontrer à cette délégation que nous ne sommes pas d'accord avec le troisième mandat du CIEU Ouattara Alassane. C'est le but de notre présence ici. Et vous avez vu, des milliers de jeunes, en dépit du soleil ardent, sont venus pour venir, donc non, non et non à la forfaiture. C'est la résidence de nos présences, à la résidence privée du Centre d'Excellence Aimée Henri Konabidji ce matin. « Nous pouvons inspirer de la délégation de la CDAO qui a un dialogue. Nous sommes un pays de dialogue. Nous sommes là pour dialoguer. Voilà, il n'y a pas de guerre. Les Ivoiriens s'aiment. Les Ivoiriens aiment le Nord. Les gens du Nord aiment le Sud. Tout le monde s'aime ici. On est juste contre tout ce qui est dictature, tout ce qui est injustice. Nous souhaitons avoir des élections justes, équitables, transparentes, pour que nous puissions élire le président que nous voulons. Voilà pourquoi nous sommes là. Et j'invite toutes les personnes qui hésitent, qui sont chez elles, qui sont dans les salons feutrés, à venir dans le soleil, à venir manifester, comme les jeunes qui sont là. Moi, je suis moins jeune qu'eux, mais je suis sur le terrain. Ces jeunes sont venus pour dire que, véritablement, nous nous sommes confiants en ce que ces élections ne se tiendront pas et que la sagesse habitera les uns et les autres, afin que nous puissions aller à la réforme de la CEI, au retour des exilés, pour être conformes à la Constitution, qui veut qu'il n'y ait pas d'exilés politiques et qui veut qu'il y ait un rassemblement des fils, pour qu'il n'y ait pas de contestation de résultats.